Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous voir aussi nombreux, aussi nombreuses dans cette salle de l'espace Mains des France. Madame la présidente de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, Madame Coutel, Monsieur le doyen de la fac de droit Didier Veillon. Bon, écoutez, on est vraiment ravis de vous accueillir, Marie Bardio-Vaillante, aujourd'hui. Vous êtes scénariste, notamment, de deux bandes dessinées sur des avancées anthropologiques majeures de ces dernières années. Vous avez créé une BD sur l'abolition en 2019, abolition autour de l'œuvre de Robert Vaninter. Et puis, aujourd'hui, nous sommes réunis et vous avez la chance de pouvoir échanger avec Marie sur cette BD, Bobigny 1972, qui est un procès plaidé par Gisèle Halimi et la première pierre sur un long chemin qui a mené il y a quelques semaines à l'entrée dans la constitution du droit, de la liberté de se faire avorter pour les femmes en France. Je vous inviterai aussi à regarder l'exposition qui est à l'extérieur de la salle, au rez-de-chaussée, une exposition qui a été réalisée par des universitaires de l'université de Poitiers, du Labo d'Histoire, et qui relate l'histoire de l'avortement du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours dans l'ensemble du monde. Au passage, notamment à l'intention des enseignants, mais également des élèves et des étudiants, n'hésitez pas à la demander. Elle est libre d'accès auprès d'Héloïse Morel, qui est médiatrice scientifique à l'espace Mendes France. Écoutez, cette rencontre entre des étudiants, des élèves du lycée Vector Hugo, et puis vous, la scénariste de cette BD, s'est faite à l'initiative du R3, enfin, pardon, d'un réseau de recherche, excusez-moi, d'un réseau de recherche, je ne vais pas parler avec des sigles, d'un réseau de recherche sur la BD, qui est animé par Frédéric Chauveau, avec Irène Leroy-Ladurie également. Donc, merci à vous pour ce partenariat. Et donc, avec la contribution d'Héloïse Morel, qui est médiatrice scientifique. Et donc, cette BD est vraiment formidable. C'est un récit à la fois informé et extrêmement sensible de ce moment absolument essentiel pour l'histoire de l'avancée des femmes et leur possibilité de disposer de leur corps. Je vais juste vous dire en quelques mots ce que c'est l'espace Mendes France. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fréquenté. Je m'adresse aux étudiants, aux étudiants, aux élèves, vous connaissez peut-être ? Non, c'est la première fois ? Donc, c'est une association, c'est important de le dire, c'est une association qui est soutenue par la communauté urbaine et la région. Et c'est une association de culture scientifique qui a pour objectif de rendre accessible l'ensemble des sciences, pas seulement les sciences dites dures, mais aussi les sciences humaines et sociales, auprès de tout public. Voilà, et on a un accent particulier et une prise en compte du droit des femmes et de l'accès des femmes, notamment aux sciences, avec quelques chiffres. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'avortement, quoique, en fait, si, tout à fait. Aujourd'hui, les femmes représentent 12 % des enseignants-chercheurs en mathématiques fondamentales. Aujourd'hui, elles représentent 20 % des femmes qui travaillent dans le numérique. Et puis, 18 % dans les grandes écoles scientifiques comme Central OX. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'égalité hommes-femmes dans notre société. Écoutez, pour conclure, je dirais quelques mots sur la vigilance, justement, qu'il y a à maintenir sur le maintien, sur le respect du droit des femmes dans nos sociétés. La BD s'ouvre sur une citation de Simone de Beauvoir, qui explique très bien qu'en cas de la moindre crise économique, religieuse, sociale, le droit des femmes peut être remis en cause. Elle nous appelle donc à la vigilance. Juste quelques informations sur l'état du droit à l'avortement en Europe. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé aux Etats-Unis il y a quelques années. Mais en Europe, il y a quelques avancées, avec un avortement légalisé en Irlande en 2019. Mais le saviez-vous ? Le saviez-vous ? En 2013, en Espagne, il est quasiment passé un projet de loi qui menaçait l'interruption volontaire de grossesse. Au Portugal, l'IVG a été légalisé en 2007. Mais en 2015, on a demandé aux femmes de rembourser 100 % des frais médicaux liés à l'interruption volontaire de grossesse. En Pologne, le droit à disposer de son corps a été restreint en 2021. Et en 2022, en Hongrie, désormais, on demande aux femmes d'écouter les battements du cœur du foetus avant de se décider. Donc, vraiment, pour nourrir votre vigilance, je vous invite à lire avec attention la BD Bobini de 1972. Vous la trouverez ici. Vous pourrez la faire dédicacer par l'autrice. Et vraiment, je vous remercie de votre présence. Et je ne doute pas un instant que l'échange soit très nourri et fructueux. Madame Coutel. Merci. Deux mots de l'Observatoire des violences de Nouvelle-Aquitaine, des violences sexistes et sexuelles, qui est co-organisatrice, qui s'est associée à Frédéric Chauveau pour organiser ce colloque. Cet observatoire est né après le Grenelle des violences. Et il est né de la volonté de l'État et de la région de se doter d'un outil sur toute la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire 12 départements, pour étudier, donc avoir des chiffres. Tant qu'on n'a pas des chiffres, on ne sait pas faire de politique publique sur la réalité des violences sexistes et sexuelles dans tous les domaines. Et chaque jour, si je puis dire, on découvre des secteurs entiers où on avait peut-être oublié de regarder le sport récemment. Vous savez qu'on a tenté de faire les chiffres du sport au 8 mars. On ne les a pas trouvés. Les fédérations ne les donnent pas ou ne veulent pas les donner ou ne les connaissent pas. Mais l'université n'en est pas exempt. Le monde des arts et du cinéma, on le voit encore récemment. Donc l'Observatoire a pour objet de sortir des chiffres, a pour objet de faire des études. Il y a deux études qui sont sorties. Une sur les violences des femmes en milieu rural. Je ne sais pas si vous savez qu'en Nouvelle-Aquitaine, les femmes en milieu rural, c'est 30 % de la population. Le milieu rural représente 30 % de la population et les féminicides sont 50 % en milieu rural. Donc, oui, un exemple. On a fait aussi une étude sur... Oui. Elles sont la moitié des féminicides, alors qu'elles ne représentent que 30 % de la population. Les femmes et handicap aussi, c'est une raison supplémentaire de subir des violences. Mais aussi, nous essayons, je dis mais parce que là, c'est l'aspect négatif des violences, de mettre en valeur les bonnes pratiques, de trouver ceux qui ont des solutions, si je puis dire, ou qui mettent en oeuvre des politiques qui sont efficaces. Et on travaille au niveau de l'échelle de la Grande-Aquitaine et puis de valoriser ces études. Voilà l'objet de l'Observatoire. Si ça vous intéresse, vous avez un site, nous venons de le refaire, sur lequel vous trouverez ces chiffres, sur lequel vous trouverez nos études, sur celles que l'on va faire. Et je vous invite à aller le voir et à y faire vos remarques et à le faire vivre. Je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Bien évidemment, les violences qui ont eu lieu au moment de l'avortement font partie de ces violences sexistes et sexuelles à l'égard des femmes. On ne cite pas souvent en Europe Malte. L'île de Malte a été l'île qui est l'île qui se met en avant. Les autres pays la mettent en avant. Moi, je les ai vues à l'œuvre à l'ONU faire du lobbying pour que l'Europe n'adopte pas une position commune. C'est dramatique, mais il n'y a pas de position. Ça commence à venir. Une position commune sur l'avortement en Europe. Et surtout, fait du lobbying auprès des pays africains ou des pays asiatiques pour ne pas adopter l'avortement. Donc, les combats peuvent continuer, si ce n'est en France, du moins à l'international. Bon après-midi. Applaudissements Bonjour. Moi, je suis Frédéric Chauveau. Je suis universitaire et également responsable du réseau de recherche sur la bande dessinée en Nouvelle-Aquitaine. On regroupe les six universités et toutes celles qui sont intéressées sont bien sûr les bienvenues. Juste pour donner une petite précision, on a aujourd'hui en France à peu près 5500 bandes dessinées qui sortent par an. Donc, vous voyez, pour avoir une culture bédéiste complète, il faut quand même faire un certain effort. Et à l'intérieur de cette galaxie, de cet univers, vous avez donc toutes sortes de genres, de styles, de sujets d'intérêt, dont évidemment celle qui vous est présentée aujourd'hui, donc Boubigny, 1972. Alors, sur la bande dessinée elle-même, je ne vais pas en dire beaucoup plus puisque c'est l'objet évidemment des échanges. Simplement, c'est une bande dessinée qui se situe à la croisée de plusieurs thématiques parce qu'on a l'avortement, mais il y a également le viol à l'intérieur. Et si vous êtes un petit peu curieuse ou curieux, vous avez peut-être pu voir que tout récemment, dans l'édition du Monde de ce week-end, alors je fais de la publicité, je n'ai pas d'action pour le journal du Monde, mais vous avez donc une double page signée par Anne Chemin qui fait une sorte de parcours panoramique sur le viol. Donc, ça peut être une prolongation. Et puis, le réseau de recherche bande dessinée a essayé de proposer comme ça toutes sortes d'entrées, mais plus particulièrement autour du corps, le corps dans la bande dessinée, que ce soit le corps marginalisé, le corps handicapé. Et puis, évidemment, vous l'avez déjà deviné, on a donc à plusieurs proposé un travail qui s'appelait « À coups de cases et de bulles ». Alors, bon, le titre n'est pas forcément fameux, mais en tout cas, c'est celui qui a été adopté sur les violences sexistes, sexuelles faites aux femmes dans la bande dessinée. Et là, c'est tout à fait intéressant puisque la bande dessinée, quel que soit le style, que ce soit franco-belge, manga ou comics, c'est vraiment à travers leurs autrices et leurs auteurs le reflet de la société telle que cette société existe véritablement. Et on voit comme ça apparaître toute une série de thèmes. Une bande dessinée comme celle d'aujourd'hui, Goubigny, il y a 20 ans, c'était sans doute quelque chose qui relevait peut-être de l'impensé. Et aujourd'hui, donc, ça devient possible. La bande dessinée est ici. Elle est formidable. Et je vous signale que la librairie Goubert nous a confié un certain nombre d'exemplaires. Ils sont en vente tout à l'heure à partir de 16 heures. Et pendant une heure, vous pourrez éventuellement donc vous la faire dédicacer si vous le souhaitez. Alors, je n'ai pas d'action non plus auprès de l'éditeur qui est l'éditeur Gléna. Mais enfin, n'hésitez pas. Vous passerez donc un grand moment avec plein d'émotions en lisant et en parcourant cette bande dessinée. Maintenant, c'est à vous pour une heure et demie. On me demande de reprendre la parole. Juste un mot pour présenter les intervenantes et les intervenantes. Alors, je pense que pour l'autrice de la bande dessinée, comme celle qui sera la vedette de cet après-midi, donc je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. À côté d'elle se trouve Marie Valin, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Poitiers et qui est devenue donc une spécialiste de sujets, disons, que l'on pourrait appeler, enfin, en tout cas, qui gravite autour de la justice au sens large. Et puis, à côté de Marie Valin, eh bien, se trouve Laurence Le Turmi, qui est professeure à la faculté de droit de l'université de Poitiers, qui a plusieurs casquettes, mais qui est notamment spécialiste de criminaux et qui est responsable notamment du master de sciences criminaux. Donc là, si ça vous donne des idées pour plus tard, n'hésitez pas. Voilà, donc, c'est elle qui fera partie du jury d'admission. Bon, ben, bonjour, déjà. Voilà, merci. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Et une première chose, je suis ravie parce que cette salle est pleine de jeunes personnes. Et moi, j'ai enseigné une dizaine d'années dans ma vie. Et il m'est très important... Enfin, la question de la transmission est essentielle chez moi. Voilà, comme je dis souvent, les gens de ma génération plus âgée ne m'intéressent plus tellement. Et donc, moi, ce qui motive, en fait, c'est de raconter des histoires, des récits et de toucher un public plus jeune. Je suis historienne, j'ai un doctorat d'histoire. Mais donc, j'aurais pu, souvent, on me dit, oui, du coup, je prends la parole, excusez-moi. Souvent, on me dit, mais Marie, pourquoi tu n'écris pas des livres d'histoire, etc., genre sans images, quoi. Eh bien, justement, j'ai choisi de faire la bande dessinée en tant qu'historienne pour pouvoir utiliser un médium que je qualifierais de très populaire dans son sens le plus noble. C'est-à-dire qu'un bouquin d'histoire sur procès de Bobigny de 500 pages, ça vous ferait peur et à juste raison ou sur l'abolition de la peine de mort aussi. Là, le dessin a quelque chose de particulièrement séduisant. Moi, je ne dessine pas, donc je le dis vraiment en toute gratuité et ça permet d'attirer, justement, voilà, des publics pour qui, alors, des jeunes publics ou des publics qui estiment que les questions de recherche sont très difficiles sur des sujets de niche, voilà, des gens sur un panel beaucoup plus large et je mets toujours des bibliographies à la fin pour qu'effectivement cette porte d'entrée, parce que mes BD pour moi sont des portes d'entrée sur des sujets politiques, d'actualité ou historiques, on puisse aller plus loin si on le souhaite, voilà. Merci beaucoup. est-ce que ça marche ? Ouais ? C'était à peu près ma première question. Ben, voilà. Désolée Marie. Mais justement, ma première question elle est par là aussi, c'était un peu qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire de la bande dessinée et quel est le parcours qui t'a mené de la thèse de doctorat à la bande dessinée et tu as déjà un petit peu répondu à cette question mais que t'offres aussi le milieu de la bande dessinée que t'offres pas forcément le milieu universitaire ? En fait, j'ai fait mes études en deux parties. J'avais une maîtrise d'histoire que j'ai... Donc j'ai arrêté mes études parce que je suis tombée enceinte en fait à 23 ans. Donc j'ai élevé mon enfant, j'ai bossé, etc. J'ai enseigné, j'ai passé un concours et je les ai reprises à la naissance du troisième enfant. et voilà, j'ai passé un Master 2 et j'ai fait une thèse autour de l'histoire de l'abolition à la peine de mort dans les six pays fondateurs de l'Union européenne. Donc il n'a rien à voir avec ça mais qui est vraiment... Moi, je milite un peu l'abolition universelle, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Donc je fais ça et en même temps, je me suis mise pendant mon Master 2, je me suis mise à faire de la BD. En fait, j'ai eu une opportunité. Donc moi, j'étais une grande lectrice de bande dessinée. Je commençais à écrire un petit peu des articles à droite à gauche et c'est vrai que j'ai clairement eu une opportunité. Donc je m'y suis engouffrée. J'ai co-scénarisé d'abord et puis très rapidement, en fait, j'ai travaillé seule sur des sujets... Voilà, je suis arrivée un peu avec mes gros sabots en disant moi, si je fais de la BD, c'est pour, surtout à mon âge parce que moi, j'avais 34 ans, c'est pour faire des choses qui, pour moi, me paraissaient avoir du sens. Donc le premier album que j'ai fait seule, en fait, s'appelle La Guillotine, quand même. Donc j'avais extrait 15 pages écrites de ma thèse pour en faire 40 planches de bande dessinée. Voilà, c'est un exercice de style et puis depuis, je travaille toujours sur les questions de justice parce qu'il n'y a absolument que ça qui m'intéresse dans la vie, de travailler autour de ça. Mais je suppose que vous deux aussi. Donc voilà, le reste, on s'en fiche un petit peu. croisé. Oui, très bien. Et justement, quel est le parcours qui te mène de la question de l'abolition de la peine de mort à celle de la lutte pour le droit à l'avortement ? Donc je disais que je suis militante, donc je milite pour les questions liées à l'abolition de la peine de mort, les questions carcérales aussi, je suis anticarcérale et je milite aussi, je suis militante féministe donc dans plusieurs collectifs et j'avais fait des livres sur les questions féministes, des albums. Donc un qui s'appelle, qui est un collectif qui s'appelle Féministe avec un S, en plus j'avais fait la coordination éditoriale en fait dedans et un autre qui s'appelle Fille d'Oedipe qui est une réécriture d'Antigone. Pendant Féministe, justement, moi j'ai écrit deux histoires dedans et je voulais à la base parler de mon propre avortement et ça ne s'est pas fait parce qu'en fait j'ai parlé des violences sexuelles que j'ai subies, jeune femme et donc ça a pris toute la place et il y a, voilà. Donc suite à ça, il était évident que pour moi il y avait une sorte de manque dans ma bibliographie et il fallait que je, je savais qu'un jour ou l'autre j'allais parler d'avortement mais je ne savais pas je ne savais pas comment et je sortais là de deux albums quand même assez durs donc un sur l'abolition de la peine de mort avec Robert Badinter sur son parcours militant et avocat et l'autre qui s'appelle L'enfer est vide tous les démons sont ici sur le procès Reichman donc cet album-là est particulièrement difficile parce que il est à la croisée des chemins entre plusieurs luttes déjà pour moi je me bats beaucoup contre l'antisémitique notamment depuis très longtemps aussi donc il y avait ça donc il y a quand même 30% du bouquin sur la Shoah 30% sur Reichman son exécution etc. et 30% sur le nationalisme israélien je me suis dit oh là là donc j'avais envie de choses un tout petit peu plus solaires et des histoires de femmes de nouveau et un matin je me suis levé je me suis dit mais évidemment je vais traiter du possès de Bobigny enfin je vais parler de Marie-Claire Chevalier voilà et au fait il y a une sorte d'évidence tu t'avances tu fais des bouquins et souvent on ne sait pas quel va être enfin personnellement moi je ne sais pas forcément quel va être le prochain et ça se révèle à moi assez comme ça mais il y a une logique finalement je coupe juste parce qu'il y a des mots qui sont utilisés et le sens des mots est important parce qu'on parle d'un procès donc on parle de la justice et donc on parle du droit et en l'occurrence quand on réprime des comportements c'est le droit pénal or jusqu'à présent le mot que vous avez tous entendu c'est le terme d'avortement d'accord l'avortement reste en France interdit l'avortement est une infraction et si on se fait avorter aujourd'hui on encourt toujours une peine de prison ce qui est autorisé ça n'est pas l'avortement et c'est là où le vocabulaire est important ce qui est autorisé c'est l'interruption volontaire de grossesse donc si vous dites interruption volontaire de grossesse là vous êtes dans la liberté qui a été constitutionnellement reconnue il y a quelques semaines et qui est évidemment autorisée par la loi civile la loi générale en revanche si vous parlez d'avortement là vous vous placez sur le terrain de l'interdiction alors comment ça se concilie bien tout simplement parce que certes l'interruption volontaire de grossesse est une liberté mais il y a des conditions qui sont posées pour exercer cette liberté c'est fréquent les conditions d'encadrement d'une liberté on peut recourir à l'interruption jusqu'à 14 semaines de grossesse par exemple si on dépasse bien on est hors la loi et là on est auteur d'un avortement ok je crois que c'est vraiment important les termes aujourd'hui ne pas confondre avortement et interruption volontaire de grossesse c'est pas la même chose je ferme ma parole merci Laurence parce que c'était essentiel en l'occurrence je vais rebondir sur une question d'actualité donc la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse vient d'être adoptée constitutionnellement elle est entrée dans la constitution en France qu'est-ce que tu en as pensé toi ? quelle a été ta réaction quand tu as été adoptée ? j'ai suivi toute la journée au Sénat parce que je ne savais pas si ça passerait au Sénat ils n'avaient pas très envie donc là j'étais vraiment contente le soir quand le Sénat a voté parce que je savais qu'après le congrès donc le congrès le parlement en congrès c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat quand ils vont se promener à Versailles et je savais que voilà du moment que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté chacun de leur côté c'était acquis donc ça ne m'a pas tellement fait ce jour-là c'est plus le vote du Sénat pour moi qui a été le marqueur alors sur le fond maintenant du sujet évidemment que c'est important mais bon je suis mitante moi je voulais le droit le droit on a eu la liberté garantie donc effectivement Laurence Suboura nous expliquait voilà plus précisément les définitions et les précisions ça laisse un trou dans la raquette néanmoins on parlait de l'Union Européenne tout à l'heure et il y a un gros mouvement qui est en train de s'amplifier mon corps je ne sais plus my voice my choice je crois ouais c'est ça notamment porté et Alice Coffin et assez là-dedans voilà sur la question de l'Union Européenne et des pays où le droit à l'IVG n'est pas possible je pense notamment à la Pologne et à Malte parce que merci d'avoir appelé Malte parce que moi aussi je le rappelle à chaque fois parce que personne n'en parle jamais c'est une toute petite île mais alors qu'est-ce que c'est répressif sur le sujet en parlant de la Pologne le 11 là cette semaine ils vont voter à l'Assemblée en fait ils ont trois propositions de loi distinctes qui montent au Parlement et sur justement la question du sujet du droit à l'IVG dont deux qui seraient plus libérales et une qui serait répressive donc il faut les soutenir sur les réseaux sociaux tout ça donc j'estime que cette question de la constitutionnalisation dans notre pays pour nous reste symbolique même si effectivement dans des périodes de crise politique les symboles sont importants néanmoins ça permet de mettre un pas sur la question de l'Union Européenne où certaines de nos voisines n'ont toujours pas accès aux IVG et personnellement j'attends depuis des années qu'on inscrive la question de l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de 2001 de l'Union Européenne comme on a inscrit par exemple l'interdiction de la peine de mort dans cette même charte voilà parce que j'estime que le droit à l'IVG est un droit fondamental tout simplement voilà ce que je peux dire du sujet moi je pense que les symboles c'est toujours important le juriste ou la juriste vous dirait que ça a été mis dans la constitution c'est un peu étonnant parce que la constitution c'est un texte qui a vocation à régir les rapports politiques entre les différentes instances le président le premier ministre l'assemblée nationale et le sénat et que donc c'est en cela un peu curieux en même temps c'est le texte qui a la plus grande valeur en France et donc symboliquement c'est fort évidemment l'intérêt aussi c'est que vous savez quand quelque chose est décrété par une loi il suffit qu'une autre loi passe vienne dire le contraire pour que ce soit remis en cause c'est facile de déconstruire une loi c'est pas facile du tout de déconstruire un texte un article dans la constitution parce que d'abord on ne change pas de constitution tous les trois jours comme on peut changer la loi en notre constitution elle date de quand notre constitution ? 58 alors évidemment les articles dans la constitution ont évolué tout n'est pas de 1958 ça a beaucoup bougé depuis mais quand même et donc pour changer de constitution pour changer un article dans la constitution c'est techniquement très compliqué beaucoup plus compliqué qu'une loi c'est en ça que c'est symbolique c'est une façon de garantir les choses de garantir cette liberté garantie justement au droit à l'interruption volontaire de grossesse et on voit bien que on perçoit bien avec des exemples de pays pas si loin de nous que c'est peut-être utile de garantir cette liberté voilà donc les symboles sont toujours importants me semble-t-il oui merci alors évidemment je posais la question un petit peu dans cette idée là et puis aussi pour rappeler la différence entre il me semble qu'au début la volonté c'était de faire rentrer le droit à l'avortement dans la constitution que finalement ça a été changé en liberté garantie de la liberté d'avorter alors donc effectivement c'est important et c'est symboliquement fondamental etc d'autant qu'on voit ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis et pour les élèves qui sont au fond de la classe on a beaucoup parlé de l'Amérique latine aussi donc où globalement le droit à l'avortement a été difficilement gagné dans des pays comme l'Argentine en 2020 et où là avec l'arrivée de Javier Milley au pouvoir il va probablement être remis en question néanmoins plus proche de nous la question du droit l'accès concret à l'avortement à l'IVG est menacé par exemple en Italie où en fait il est toujours possible d'avorter légalement par contre les plannings familiaux ferment les médecins insistent sur leur liberté de conscience pour refuser de pratiquer les avortements et donc il y a cette question quand même de sauvegarder l'accès au droit réellement et donc la nécessité aussi de sauvegarder ce droit de manière concrète et donc je vais rentrer dans la bande dessinée par ce biais là parce que je trouve que la BD et ce procès de Bobigny montrent vraiment bien ça c'est comment en fait à un moment où l'IVG est illégal finalement l'argumentaire principal de Gisèle Amini c'est de montrer que quand on a de l'argent en fait on peut contourner la loi donc est-ce que ça a été un choix de ta part de mettre l'accent là-dessus est-ce que c'est fondamental dans les archives aussi oui sur la partie du procès qui n'est pas à mon sens le plus important dans cet album mais qui arrive voilà et s'il n'y avait pas eu de procès il n'y aurait pas eu d'album parce que l'affaire n'aurait pas été connue oui c'était c'était fondamental de parler de la question de classe sociale parce que c'est toujours le cas la justice est ce qu'elle est elle est imparfaite moi je suis en plus alors je soutiens énormément toute la magistrature etc c'est pas tellement le sujet néanmoins il est évident que nous ne sommes pas tous jugés de la même façon mais bon c'est inhérent voilà à l'humain et à plein de choses déterminisme et comme dit Gisèle Halimi effectivement quand elle reçoit par exemple comme témoin Claude Servan-Schreiber et bien madame ou Delphine Sérig qui était une star à l'époque une star du cinéma elles ont avorté elles l'ont dit et jamais on les a embêtés pour ça donc effectivement selon qu'on est plus ou moins connus voilà Gisèle Halimi le dit bien je n'ai jamais plaidé pour des femmes de médecins pour des femmes de députés et elle rajoute et moi ça j'aime beaucoup ni pour leur maîtresse donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant de constater qu'effectivement elle ne plaide que pour des mains éclairs et des Michel Chevalier c'est à dire des femmes issues des classes populaires et donc la loi de 1974-75 du 17 janvier 75 sur l'IVG elle permet ça personne n'est obligé à pratiquer une IVG dans sa vie bien évidemment si on peut tomber enceinte dix fois et garder dix enfants il n'y a aucun souci c'est chacun c'est la liberté individuelle en revanche la loi elle permet que celles qui souhaitent arrêter une grossesse puissent le faire ça n'ôte rien à celles qui ne le veulent pas et c'est ça qui est essentiel et ça permettait l'égalité puisqu'à cette époque-là dans les années 70 les femmes qui voulaient avorter qui avaient des moyens elles trouvaient de toute façon à avorter elles allaient à l'étranger puisqu'il y avait d'autres pays en Europe qui pratiquaient les avortements ou des IVG les Pays-Bas l'Angleterre notamment où il y avait des médecins qui se faisaient payer rubis sur long l'enfance pour très cher pour pratiquer certes un acte médical illégal mais qui était sans difficulté et qui savait très bien faire et voilà donc du moment qu'elles avaient les moyens elles pouvaient le faire du moment qu'elles avaient les réseaux Marie Claire et Michel Chevalier elles connaissent personne et donc elles font appel à ce qu'on appelait une faiseuse d'anges donc des femmes qui pratiquaient des avortements en toute illégalité et sur les tables de cuisine avec des conditions antiseptiques où les femmes il y en a qui mouraient il y en a qui finissaient est stériles on voit d'ailleurs Marie Claire elle fait une septicémie une infection et elle part elle part en urgence à l'hôpital donc là évidemment une fois qu'elle est à l'hôpital on la prend en charge parce que c'est quand même le rôle des soignants de sauver les patientes mais on ne peut pas s'empêcher une fois de plus de l'humilier pour ça et ce que raconte d'ailleurs Gisèle Halimi qu'elle même a vécu la même chose quand elle était jeune femme on l'a humiliée on lui a fait ce qu'on appelle un curtage à vif c'est à dire sans anesthésie on a pratiqué sur elle une interruption de grossesse sans anesthésie c'est ce que raconte aussi Annie Ernaux qui est une grande écrivaine qui a eu le prix Nobel donc vous en avez peut-être entendu parler je parle aux lycéens aux lycéennes qui raconte dans un livre qui s'appelle l'événement qu'on lui a fait subir dans les années 60 voilà un avortement à l'hôpital en urgence parce que pareil elle était passée par une avorteuse avant et qu'elle a fait une septicémie aussi et qu'on lui a fait à vif et le lendemain Annie Ernaux raconte ça et je trouve ça très frappant le lendemain c'est un interne qui a pratiqué l'IVG et elle était étudiante en lettres à ce moment-là en licence de lettres Annie Ernaux et donc il dit dans la chambre enfin en tout cas elle l'entend ou l'aide soignante lui en fait part mais enfin il fallait dire voilà c'est ça il fallait dire que vous étiez de son monde et il y a ça dans l'événement d'Annie Ernaux c'est à dire que si l'interne avait su qu'elle était étudiante il l'aurait anesthésié avant de pratiquer ce curtage et cette phrase-là pour moi c'est la phrase la plus marquante de ce roman enfin de ce roman autobiographique parce qu'elle dit ben voilà il m'a prise pour une femme d'un milieu populaire et ben je vais lui faire payer par contre si tu es de mon monde ça je vais t'endormir et tu vas pas souffrir donc c'est ça qu'elle dit à l'himi dans le dans le tribunal effectivement ben c'est toujours les mêmes que je suis en train de défendre et c'est très injuste donc la loi la loi elle va permettre ça l'égalité de tout en fait oui alors je sais pas si beaucoup de personnes ont pu regarder la bande dessinée ou la lire même avant de venir en tout cas moi ce qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai lu c'est aussi on en parlait tout à l'heure mais la sororité en tout cas la solidarité notamment entre femmes mais aussi donc on voit des hommes qui viennent comme Michel Rocard par exemple qui viennent s'engager et défendre donc l'accès à l'IDG pour les femmes de tout milieu et est-ce que ça a été pour toi involontaire aussi de mettre en évidence ça cette solidarité entre femmes alors rien n'est jamais involontaire quand on écrit son album de bande dessinée tout est bien réfléchi et bien pensé laissé embarquer on va dire par ses propres émotions mais pas sur ses séances il y a d'autres séquences où je me suis un petit peu laissée embarquer mais pas là oui évidemment c'est un album qui parle de ça de cette solidarité entre les femmes par rapport à des questions d'urgence alors moi j'ai pas vécu pour des avortements je suis militante féministe je suis reconnue comme telle et on m'a passé plusieurs fois des coups de fil pour me demander quelque chose et de gens de femmes que je connaissais pas forcément enfin voilà cette sorte de relais là et en fait on le fait et on le fait même si on connaissait on connaît pas les gens même si après on les revoit plus c'est pas tellement le sujet simplement on sait qu'il y a des questions je sais pas trouver un numéro parce qu'une femme vit des sévices physiques par son compagnon par un ex voilà aider les gens aider les femmes sur des choses très spécifiques et donc toute cette séquence autour effectivement de la mise en scène de cette solidarité entre femmes se passe dans l'album dans les couloirs du métro se passe dans les coups de fil qu'elles s'échangent les unes aux autres pour effectivement trouver la bonne personne qui va pouvoir pratiquer l'avortement en effet ensuite au procès la stratégie d'Alimy c'est de faire intervenir ce qu'elle appelle les grands témoins donc les célébrités du temps donc je parlais de Delphine Serric tout à l'heure qui est une actrice très connue Claude Servan-Schreiber on a Jacques Monod qui était prix Nobel si vous avez eu des vaccins à ADN messager vous pouvez le remercier lui même s'il est mort il y a très longtemps mais voilà on a plein de grands témoins comme ça qui apparaissent les uns derrière les autres Michel Rocard qui était député à l'Assemblée nationale et qui poussait pour la loi pour l'IVG et on a et moi c'est vraiment le témoignage peut-être qui me parle le plus alors que c'est certainement la personne dont je suis la plus éloignée c'est le professeur Milliez qui est catholique pratiquant et qui est médecin et qui vient à la barre exprimer que lui il a aidé des femmes contre ça va contre sa morale etc mais qu'il a aidé des femmes à pratiquer à pouvoir faire pratiquer des IVG des avortements parce que il sait à quel point on ne peut pas forcer une femme en fait aller jusqu'au bout d'une grossesse qu'elle ne souhaite pas et il l'exprime vraiment de façon très très sincère et touchante je trouve sur le fait que vraiment il met sa morale en jeu en disant que ça va à la rencontre de tous ceux en quoi il croit mais que voilà il est médecin avant tout et qu'il faut aider il faut aider les femmes il faut aider les patientes et que si Marie-Claire et Michel Cheval étaient venus le voir ben oui il les aurait aidés et c'est vraiment un témoignage essentiel et fondamental parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on peut croire et de nos propres préjugés en fait oui c'est vrai et d'ailleurs aussi dans les pays latino-américains on voit que par exemple certains catholiques défendent la liberté de choix donc c'est aussi important de rappeler les nuances qu'il y a dans ces différentes positions par rapport à l'IVG où la question c'est aussi simplement qui doit avoir le choix enfin qui doit prendre cette décision et justement beaucoup défendre que ça doit être les femmes et bon alors du coup comme Frédéric Chauveau l'a dit aussi en introduction cet album il parle pas uniquement de la question de l'avortement et de l'IVG il parle aussi beaucoup des violences sexuelles des questions liées au viol et au consentement et je trouve aussi que là c'est bien amené et on voit que c'est aussi ce qui fait la communauté les liens en fait entre ces femmes c'est aussi l'expérience commune d'avoir vécu des violences et là particulièrement les dessins en fait rendent vraiment bien justice en fait à ces moments là donc c'est les planches qui sont justement sans couleur en fait celles qui parlent des moments de violence sexuelle donc voilà au niveau du processus en fait de création comment avec l'illustratrice donc Carole Morel vous avez travaillé là-dessus sur cette représentation aussi donc là on parlait de la solidarité mais aussi des violences comment vous avez fait aussi vous pour parler là-dessus je vais expliquer un petit peu mon métier parce que les gens ne savent jamais ce que fait un scénariste ou une scénariste devant dessiner en général les dessinatrices on sait mais les scénaristes ça reste très curieux des fois on me dit ah mais c'est vous qui écrivez dans les bulles bah non justement c'est pas moi ça c'est la dessinatrice qui va justement écrire le graphisme c'est déjà ça c'est vraiment un projet personnel donc c'est moi qui l'écris c'est mon idée je me lève un matin je me mets à écrire sur ce sujet là très rapidement je le propose à mon éditeur chez Glena et bon qui valide en l'occurrence des fois il me dit non mais là il m'a dit oui je travaille un peu je structure je pense pas du tout à quelqu'un au dessin à ce moment là moi j'écris pour moi et après les questions c'est les unes derrière les autres donc je fais un peu l'architecture de mon livre de mon album et je découpe j'ai découpé justement toute la séquence en premier parce que c'était la plus difficile pour moi et et donc suite à ça je me mets à réfléchir à qui j'aimerais confier ce travail là qui pourrait m'accompagner je connaissais un petit peu enfin même plus qu'un petit peu je connaissais bien le travail de Carole Morel mais on se connaissait très peu à part se suivre sur les réseaux sociaux et donc je l'ai contacté et Carole m'a dit mais écoute enfin j'ai envoyé mon scénario ce qui était enfin en l'état tout n'était pas découpé et elle m'a dit que ça intéressait beaucoup mais qu'elle n'était pas libre avant deux ans parce qu'elle avait signé d'autres d'autres projets chez d'autres éditeurs je lui ai dit écoute ça s'est passé en 71 72 on n'est plus à deux ans près mais moi j'ai vraiment envie que ce soit toi qui le fasses donc moi je t'attends deux ans ça va me permettre le temps de bien l'écrire et puis en outre ça me je fais d'autres choses entre temps enfin je ne suis pas que sur un album où j'ai toujours cinq ou six projets en même temps pour en vivre tout simplement parce que ça aussi on pourrait parler de l'économie de la bande dessinée qui est encore un autre sujet et donc oui moi je découpe tout je ne sais pas il y a des planches quelque part peut-être ouais voilà par exemple donc c'est moi qui vais dire sur cette double planche la planche de gauche on va dire la 14 ça va être la 12 mais peu importe il y a trois et trois six il y a six cases donc moi voilà je vais dire il y a six cases la première case alors la composition je me lève du coup la composition c'est plutôt Carole qui va me le faire parce que je travaille quand même avec des gens très professionnels donc je leur fais absolument confiance par contre là je vais lui dire je fais un plan d'ensemble sur l'appartement les flics sont rentrés clairement il y a tout un descriptif les flics sont rentrés les gamines sont avec leur mère voilà elles sont au milieu de la pièce recroquevillées et voilà planche 2 je fais un gros plan sur l'inspecteur qui trouve les aiguilles à tricoter planche 3 enfin case 3 etc donc je fais ça case à case vraiment du descriptif et en plus j'écris les dialogues et j'envoie ensuite tout ça à Carole enfin Carole parce que là c'est Carole qui travaille sur d'autres albums ça va être les autres personnes qui travaillent avec moi et donc Carole elle va s'occuper de faire d'abord le storyboard par rapport à ce que moi je vais envoyer à l'écrit donc elle va commencer à poser un petit peu tout mon descriptif avec les bulles aussi parce que c'est très important de placer les bulles dans chaque case très tôt pour voir comment elles vont s'agencer par rapport au dessin quelle partie du dessin elles vont recouvrir surtout ce qu'elles ne doivent pas recouvrir parce qu'effectivement une bulle qui recouvre un visage par exemple ça ne va pas du tout enfin voilà tout ça c'est vraiment toute la technique de la bande dessinée et on a vraiment des gros échanges sur le storyboard c'est le brouillon vous voyez un peu donc là ce que je vous raconte ce que je disais tout à l'heure quand on déjeunait ça se rapproche beaucoup de la réalisation en audiovisuel c'est ça qu'il faut dire mon métier plus proche c'est ça comme de la réalisation de films et une fois qu'on s'est mises d'accord sur le storyboard qu'on a tout placé là après moi j'embête plus les gens le storyboard j'y reviens j'y reviens j'y reviens parce que c'est vraiment le squelette de l'album et c'est là qu'on voit si ça accroche des fois je vais dire n'importe quoi mais peut-être que j'ai mis cette case moi à la base sur la planche de gauche et puis je me rends compte qu'on peut en faire sauter une ou Carole elle-même elle me dit il y a peut-être une qui est redondante inversement et c'est plutôt inversement parce que j'ai souvent moi des transitions un peu elliptiques j'en aurais mis que 5 et elle va me dire ça coince un peu quand même on pourrait peut-être en avoir une supplémentaire voilà donc on travaille vraiment autour de ça et une fois que tout le monde s'est accordé sur le storyboard et bien elle se lance dans le dessin et la couleur alors là aussi on en parle on voit que sur l'album il y a des pages qui sont jaunies parce qu'on a beaucoup de tu vois les tranches jaunes là ici voilà on a beaucoup de flashbacks donc tous les flashbacks il fallait qu'on trouve un code visuel pour les montrer et il n'y en a pas c'est pas grave et et donc il fallait comment dire le lecteur ou la lectrice quand on lit la première chose que va décrypter notre cerveau c'est effectivement la couleur comme ça le changement de couleur en fait on n'a même pas le besoin d'y réfléchir du moment qu'on va avoir une première fois qu'il y a un changement de couleur et qu'on va identifier qu'on change d'espace ou de temps par rapport à ce changement de couleur à chaque fois qu'il y aura le même changement de couleur dans l'album le cerveau va comprendre qu'on a rechangé dans ce même lieu ou dans ce même espace ou dans cette même temporalité donc pour les flashbacks on avait décidé de faire comme ça quelque chose d'un peu jauni à l'ancienne un peu sépia on a un peu arrondi les bords de cases aussi et on a mis ce qu'on appelle de la trame la trame c'est ce qu'on voyait beaucoup dans les années 60-70 ces espèces de petites hachures comme ça voilà c'est très c'est très vintage c'est très ciblé on le voit beaucoup vous devez lire certains pas mal de mangas la trame de mangas on le voit beaucoup dans les mangas actuellement donc on a rajouté de la trame et donc moi si j'ai demandé à Carole de travailler avec moi c'est parce qu'effectivement j'aime beaucoup son univers et notamment ses ambiances au niveau des teintes parce qu'elle crée vraiment des on y est quoi on est en 1971 chez Michel Chevalier enfin voilà elle parvient à ça que ce soit dans les décors dans les tenues dans tout voilà on a un intérieur populaire de 1971 et il y a eu des moments où effectivement sur des scènes plus plus difficiles en termes d'intensité émotionnelle où on passe au noir et blanc mais ça ça a vraiment été son j'ai eu presque la surprise je dirais puisque et elle m'a dit mais écoute moi il y a des moments où j'estime que la couleur n'a plus de raison d'être voilà donc la scène quand après le viol Marie-Claire revient chez elle la scène du viol bien sûr une scène dans la salle de bain quand elle annonce certaines choses à sa mère et donc Michel Chevalier qui se décompose etc donc il y a ces noirs et blanc voire c'est presque les silhouettes deviennent presque fantomatiques par moment voilà mais c'est des choses oui dont on discute pas mal mais je laisse quand même beaucoup de liberté voilà moi si je vais les chercher c'est pour qu'ils aient leur liberté artistique je cadre pas tout parce que je veux être surprise et je suis une scénariste qui dessine pas du tout je le dis parce qu'il y a pas mal de scénaristes qui dessinent quand même pas mal voire qu'on est bon niveau de dessin c'est pas du tout mon cas moi je dessine moins bien qu'un enfant de 5 ans et ça a jamais été mon sujet en fait de dessiner moi et quand je reçois des planches de BD je suis toujours un enfant de 5 ans absolument émerveillé alors que j'ai tout décrit case à case que j'ai travaillé sur le board et tout mais quand la planche elle arrive sur mon ordinateur je me dis ah ouais c'est trop bien c'est trop beau donc je ferai ce métier tant que j'aurai en tout cas j'aurai certain émerveillement voilà je voulais juste revenir sur ce que disait Marie il y a bien sûr l'histoire de l'avortement dans ce bouquin mais si la jeune fille Marie-Claire si Marie-Claire est enceinte c'est parce qu'elle a donc été violée et on a on a une vraie évolution dans la loi sur l'avortement puisque maintenant loi de 1975 la loi veille l'interruption volontaire de grossesse est permise sous un certain nombre de conditions mais quand même il y a une vraie liberté garantie on en a parlé et en même temps sur les violences sexuelles et sexistes il y a des choses qui sont écrites dans la BD et là je crois que ça ça n'a pas ça n'a pas du tout évolué et notamment on est il y a j'ai perdu la page c'est un dommage il y a un moment donné où dans le il y a une longue scène évidemment sur l'audience on est devant les magistrats Marie-Claire est donc devant ses juges et il va s'agir de comprendre ce qui s'est passé et de prononcer peut-être une sanction si on la reconnaît coupable et alors à l'audience elle explique au juge que pardon merci elle explique au juge que si elle est tombée enceinte c'est parce qu'elle a été violée et là le procureur de la république lui dit mais comment ça je résume comment ça vous n'en avez jamais parlé pendant l'enquête vous ne l'avez jamais dit pendant la garde à vue vous ne l'avez jamais dit au policier c'est maintenant que vous nous dites ça avec un air évidemment on le comprenait un très suspicieux ne croyant pas à ça et l'avocate donc Gisèle Halimi qui je vais vous lire deux trois passages si c'est possible mais monsieur le procureur cela vous paraît invraisemblable qu'une jeune fille de 15 ans ne porte pas de plainte pour viol quelle notion de psychologie élémentaire semble vous avoir échappé la première urgence pour une femme violée c'est d'effacer les traces car elle a honte monsieur le procureur elle a honte et pourquoi aurait-elle honte d'un crime que l'on vient de perpétrer contre elle allez-vous me demander et bien parce que les femmes savent que dans notre société la suspicion pèse sur toutes les victimes de violences sexuelles la société les fait se sentir coupables d'avoir été violées c'est pourquoi les femmes ne portent pas plainte et ça je crois que d'une certaine façon ça n'a pas encore beaucoup évolué ou en tout cas pas suffisamment évolué je pense qu'il y a un certain nombre de structures ou de choses qui sont mises en place peut-être dans vos collèges ou lycées c'est le cas à l'université c'est le cas pour aider à ce que la parole soit prononcée et je pense que s'il y a vraiment encore quelque chose du boulot à faire c'est là-dessus merci beaucoup de rappeler ça je ne sais pas Marie si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ces questions oui je suis d'accord voilà après que dire moi j'étais victime de viol je l'ai raconté dans un autre livre bon je n'ai jamais porté plainte ça n'a jamais été mon sujet en revanche c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité non plus pour que ça soit notre sujet donc évidemment tout ça est très compliqué tout ça n'avance pas et on est toujours dans le soupçon absolu des victimes de viol des victimes d'inceste voilà on parle beaucoup de pédocriminalité depuis quelques mois et c'est très bien parce que ça est quand même un énorme lièvre à soulever ça aussi dans la société bon mais je veux dire les personnes qui racontent des mensonges c'est comme pour les autres infractions ou crimes ou délits c'est 2 à 5% de la population mais on va toujours mettre ça ah bah oui mais si elle raconte n'importe quoi donc la question pour moi serait aussi bien sûr la présomption d'innocence j'y suis attachée vraiment c'est essentiel dans l'état de droit mais enfin il y aurait aussi quand même la question de la présomption de l'écoute de la parole des femmes ou des victimes de façon globale voilà enfin il y a vraiment là il y a quelque chose qui a priori qui va se passer au niveau du droit dans les années qui viennent parce qu'il y a on s'engouffre depuis MeToo quand même dans quelque chose qui est important de enfin comment dire MeToo permet de mettre à la face de la société le systémisme des violences sexuelles et sexistes maintenant il faut en faire quelque chose un de politique et deux le légiférer et encore une fois légiférer ça ne veut pas dire mettre tous les violeurs en prison parce que de toute façon il n'y aura pas assez de place et qu'on va arrêter de construire des prisons et que ce n'est pas le sujet moi je dis souvent je ne me bats pas pour mettre les violeurs en prison moi je me bats pour que le viol cesse ce qui n'est pas du tout chose en fait donc il faut éduquer etc en tout cas il est vrai qu'on met toujours en doute la parole des femmes que les femmes qui portent plainte c'est un parcours de la combattante et que de le savoir nous empêche même effectivement d'aller porter plainte parce qu'on a envie en plus de scoltiner ça voilà je peux rajouter quelque chose j'ai juste envie d'ajouter que bien sûr que la parole des femmes est toujours compliquée je crois quand même que dans les ne leur pas partout bien sûr jamais partout mais dans les commissariats et dans les gendarmeries peut-être plus dans les gendarmeries d'ailleurs que dans les commissariats ça me paraît assez net il y a une écoute qui a quand même beaucoup évolué il y a des de la part des professeurs de la république de ce que des gendarmes mais encore une fois tous les gendarmes suivent des formations pour être à l'écoute et puis je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il puisse y avoir des hommes victimes de violence sexuelle et que leur parole à eux est peut-être encore plus difficile que la parole des femmes aujourd'hui c'est un autre sujet oui bon merci pour vos interventions et j'avais une question un peu en rapport mais plus par rapport à ton engagement en fait Marie puisque tu fais partie aussi du collectif des créatrices de BD contre le sexisme et je voulais savoir si tu voulais nous dire ce que vous faisiez dans ce collectif pourquoi vous avez été créé au PAD je ne sais pas si ça m'intéressait je suis en train d'écrire un article universitaire pour l'université de Bourgogne tu vois par rapport à ça sur l'histoire de la naissance du collectif oui en 2015 en fait des autrices se sont amalgamées face à à une énième demande que nous avons considéré comme sexiste du centre belge de la bande dessinée qui voulait faire une exposition sur la BD pour les filles donc il y en avait marre parce que faire de la bande dessinée quand on est une autrice c'est pas en fait on ne fait pas un genre de BD quoi voilà j'ai une anecdote un petit peu rigolote là dessus quand j'ai commencé à faire de la BD donc j'ai fait beaucoup de BD autour de la question de la peine de mort donc je parlais de la guillotine tout à l'heure il y a l'abolition mais bon il y a eu d'autres choses et un jour quelqu'un m'a dit t'es un peu glauque quand même j'ai dit pourquoi bah tout le temps là tes histoires de peine de mort et tout alors d'abord je suis quand même spécialiste du sujet donc voilà j'étudie à mes collègues qui font des histoires de bourreaux qui sautent de toi en toi ou que sais-je qui sont un peu glauques non parce qu'effectivement c'est des hommes et que c'est pas pareil quoi moi avec mes bouclettes c'était super bizarre que je parle de ça donc c'est typique non je suis dans un milieu professionnel très masculin donc sexiste voilà c'est la question de la masse toujours ça a permis plein de choses le collectif on a fait avancer oui vraiment on a beaucoup lutté entre j'irais 2015 et 2019 un petit peu moins maintenant mais on a un organe de veille on a permis on a ce que j'appelle cassé le FIBD le festival d'Angoulême cette fameuse liste sans nom de femmes c'était ahurissant on a permis est-ce que maintenant il y a une parité dans les jurys c'est-à-dire les jurys de prix de bande dessinée avant il n'y en avait pas il n'y avait pas de femmes maintenant il y a autant d'hommes que de femmes ça a permis aussi qu'on brasse davantage de style pour le coup de bande dessinée on a beaucoup parlé de la représentation des femmes en bande dessinée on est vraiment des fois on les a pris un par un nos collègues dessinateurs en disant t'en as pas marre de montrer une nana sur des talons hauts en bikini dans la neige pour aller se battre contre je ne sais quel troll pendant qu'elle pèse 43 kilos alors que derrière elle voilà le gars qui l'accompagne avec qui forcément alors une histoire d'amour parce que c'est pas possible sinon lui habillé de peau de bête mais il est quand même là pour la protéger enfin bon ce genre de représentation des corps des femmes donc on voit aussi des corps un petit peu différents émergés dans les BD notamment d'autrices mais bon les auteurs commencent un petit peu à réfléchir voilà je veux dire comme la société avance la BD avance aussi c'est un médium populaire mais c'est vrai qu'ils sont assez réactifs quand même nos collègues ils ont du mal on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien faire oui ce n'est pas tellement le sujet voilà donc on s'occupe de plein de choses dans ce collectif bah oui c'est très important aussi de mener ce genre de combat là j'avais une question où peut-être vous pourrez vous pourrez répondre un peu toutes les deux mais en fait et je m'aperçois que peut-être on aurait pu en parler dès le début mais c'était un peu que représente ce procès de Bobigny en fait en soi dans l'histoire de la lutte pour l'avortement parce qu'en soi donc la loi elle passe deux ans après ce procès donc est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer toutes les deux quelle est l'importance de ce procès donc si je ne me trompe pas le terme ce serait de dire qu'il a fait jurisprudence c'est ça il a fait loi bon voilà du coup peut-être cette question là Laurence non je dis je blague quand je dis que le procès a fait loi parce que juridiquement c'est pas c'est évidemment faux mais je pense que ça marque en tout cas le pouvoir je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie d'être juges dans la salle un jour mais ça marque le pouvoir le pouvoir que peuvent avoir les juges c'est-à-dire qu'on voit les juges toujours comme des gens qui condamnent et donc voilà je n'avais pas mon casque sur ma mobilette où j'ai conduit sans permis de conduire ou autre mais les juges ils peuvent aussi d'une certaine façon être créateurs de la loi et permettre permettre parce que parce qu'ils sont peut-être plus près des gens que certains parlementaires en tout cas ils peuvent aussi sans doute être moteurs de transformation de la loi et que magistrats avec des décisions un peu inattendues ça peut avoir un écho particulier auprès des parlementaires et porter de nouvelles valeurs le président de la juridiction et c'est dans la dans la dd je reprends la phrase dit que c'est s'il a pris cette décision c'est parce que la pratique quotidienne s'éloignait trop de la de la société autrement dit c'est c'est la prise de conscience par le magistrat de ce que eh bien il y a un moment donné où la loi ne cadre plus avec ce que la société défend et que les 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 le contenu de la loi ou ce que porte la loi ne cadre plus ne coïncide plus avec les attentes de la société et donc je pense que c'est vrai pour cette question là c'est vrai ça a été vrai pour pour d'autres questions et donc en cela le procès de de Bobigny a été évidemment important peut-être il y en a eu d'autres on parle de celui là mais peut-être qu'il y en avait eu d'autres dans le même temps et que plusieurs procès ont contribué à ça et ce qui m'a marqué moi aussi et en fait avant de dire la bébé je n'avais pas réalisé ça donc je l'ai vraiment découvert avec avec cette bébé c'est que c'est un tribunal pour enfants qui prend cette décision là ce n'est pas donc une juridiction ordinaire puisque la jeune fille est mineure donc c'est un tribunal pour enfants et je pense que symboliquement c'est aussi encore plus fort je dirais que alors je raconte une autre anecdote il y a quelques semaines j'étais à Saint-Nazaire en résidence d'autrice et j'interviens dans un CDI avec des élèves de 3ème et il y a une jeune fille qui a donc ils avaient préparé des questions tout ça et qui me dit bonjour pourquoi vous écrivez toujours des livres de procès et là je la regarde et je me dis mais mais en fait tu as raison mais je ne m'étais jamais posée la question moi est-ce que je fais des livres sur la justice donc le procès arrive dans mon bouquin mais je ne m'étais jamais dit que ça pouvait être perçu comme je fais des livres de procès or évidemment qu'il y a ça à chaque fois systématiquement puisqu'il y a la résolution par la loi mais mon sujet ce n'est pas le procès c'est que ça arrive donc dans l'abolition on a le procès de Patrick Henry par exemple dans l'enfer et vide on a le procès d'Eichmann mais ce n'était pas tellement ça qui m'intéressait dans Bobini bah oui c'est quand même c'est dans le titre même mais je ne m'étais même pas interrogée là-dessus et j'ai trouvé ça comme quoi les évidences viennent souvent de l'extérieur je dirais que pour moi Bobini c'est alors le juge Casanova qui prend la décision voilà qui fait jurisprudence et courageux et qu'il applique quelque chose qui lui paraît juste pour le coup et il trouve un biais dans le droit pour faire appliquer malgré tout parce qu'il est obligé quand même il ne peut pas dire bon bah moi je décide de faire comme ça il faut quand même que ça cadre par rapport au délit en l'occurrence mais ça dans une autre perspective sur un autre sujet oui dans l'abolition le parcours de Robert Badinter il y a ce fameux procès en 77 de Patrick Henry où Badinter décide de ne pas défendre Patrick Henry mais de dire oh parce que là on est dans un tribunal d'assises donc il y a un jury populaire des citoyens qui ont été tirés au sort sur liste électorale et donc de dire mais qu'est-ce que vous dire bientôt l'abolition la peine de mort passera dans ce pays donc qu'est-ce que vous direz à vos enfants dans quelques années quand ils vous demanderont qu'est-ce que vous avez voulu vous sur la couper un jeune homme en deux vivants de 22 ans le faire couper en deux vivants par la guillotine il va les chercher comme ça et Alimi fait la même chose donc c'est vrai que c'est des plaidoiries je dirais aussi qui vraiment font basculer l'histoire judiciaire pénale ils arrivent à attraper alors Alimi elle n'a pas un jury populaire mais quand elle leur dit mais messieurs c'est des hommes qui sont en train de parler de nos utérus et vous étiez en train de nous demander où est-ce qu'on met le spéculum dans la bouche quoi c'est complètement ridicule donc elle va que ce soit Alimi ou Badinter ces avocats-là ils vont chercher en fait leur public dans leur trip dans des choses très fortes et très émotionnelles et moi je trouve que c'est toute leur puissance je dirais que c'est plus ça en fait qui me je ne sais pas ce que t'en penses Laurence en plus la plaidoirie c'est un art oratoire donc quand c'est parfaitement maîtrisé c'est forcément très puissant moi ça me fait penser à un autre type de procès mais qui est plus récent et qui à l'inverse a choqué en Espagne pour un discours voilà qu'on retrouve là un discours de culpabilisation de la victime c'est le procès que vous connaissez peut-être celui de la Manada qui est donc qui est un peu à l'origine finalement du côté massif des mouvements féministes en Espagne actuellement donc j'ai l'impression qu'en France on commence à découvrir un peu ça ce côté massif alors que ça fait depuis avant MeToo en fait que l'Espagne a commencé à se mobiliser comme ça et en fait ce procès c'est un procès pour viol collectif contre une jeune fille de 18 ans durant les fêtes de Pamplune avec donc il y a été c'est vraiment une histoire horrible très glauque et puis voilà il y a eu des preuves parce que tout simplement les agresseurs ont filmé et ont diffusé la vidéo sur un groupe WhatsApp et en fait l'argumentaire des juges c'était beaucoup la jeune fille a été suivie après le procès par un détective privé pour mettre en évidence le fait que quand même elle allait bien alors est-ce qu'elle ne mentait pas par rapport à cette agression alors qu'on avait des preuves vidéo et en fait ce qui a mis le feu au poudre en Espagne c'est que à l'issue du premier procès les auteurs du viol ont été condamnés à beaucoup d'années de prison donc les peines de prison les plus élevées dans ce type de crime mais en fait le crime qui a été reconnu c'était un crime d'agression sexuelle et pas un crime de viol et en fait c'est là qu'on revient aussi au côté symbolique aussi de ce qu'on disait au début à quel point les mots sont importants parce qu'en fait ce que voulaient les femmes qui étaient dans la rue à ce moment-là c'était pas forcément que ces hommes aillent en prison encore plus longtemps c'était au contraire qu'on reconnaisse que c'était un viol et l'indécence en fait de qualifier un viol collectif avec preuve d'agression sexuelle donc de déqualifier c'est ça comme ça qu'on dit correctionnaliser donc voilà moi ça me fait penser à ça donc je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis sur les procès et sur leur importance et puis il y a tout l'aspect médiatisation on voit aussi dans le procès Bobigny comment Gisèle Aminimi va vraiment se servir aussi de ce procès pour médiatiser la question des luttes féministes pour l'avortement et au début de la BD on voit bien aussi que cette question des luttes féministes en faveur de l'avortement a déjà commencé quand il y a le procès et qu'en fait elle cherche une cause à médiatiser c'est ça oui donc il y a d'ailleurs le 5 avril là c'était l'anniversaire du manifeste des 343 dont vous avez peut-être entendu parler donc en 1971 dans le nouvel observateur sort une pétition signée par 343 femmes donc certaines très connues il y a Simone de Beauvoir Delphine Cyril etc et pas mal d'inconnus aussi qui déclarent j'ai avorté alors qu'effectivement c'était absolument interdit mais comme elles sont en masse 343 personne ne va les poursuivre et c'est vraiment c'est très très médiatisé ce truc là parce qu'elle signe c'est un acte de désobéissance civile en fait de dire et de faire publier dans un journal de grande audience j'ai avorté enfin voilà je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui je ne sais pas j'ai euthanasié ma mère enfin j'en sais rien il y a des choses comme ça voilà je suis en train de réfléchir à ce qui pourrait être un petit peu ou j'ai fait une PMA ou pas une PMA une GPA enfin voilà des choses par rapport au corps il pourrait y avoir ce genre de choses donc elle déclare ça il n'y a pas de poursuite néanmoins les inconnus et ça on le voit aussi dans la bande dessinée c'était important pour moi de le rappeler certaines se sont faites virer de leur boulot etc. pour avoir signé ce manifeste et ça a été vraiment une onde de choc en 1971 quand c'est publié mais suite à ça pour que ça ne s'essouffle pas en fait c'est ça quand on est militant il faut monter en pression monter en pression jusqu'à ce que la loi change et elle le sait très bien à la limite Simone de Beauvoir le sait très bien aussi puisqu'elle l'accompagne et elle décide de monter une association qui s'appelle Choisir qui existe toujours la présidente actuelle s'appelle Violaine Lucas et c'est une association qui est toujours très active en plus au niveau européen maintenant sur effectivement la question de la contraception de l'IVG ou des VSS en général et elle montre cette association elle se dit bon qu'est-ce qu'on peut faire après un tel coup cette tribune dans le Nouvel Observateur qu'est-ce qu'on peut faire il faudrait vraiment qu'on ait une affaire et il se trouve que parallèlement Marie-Claire Chevalier est violée son violeur qui est un jeune délinquant est arrêté par la police et donc il dénonce c'est ça qui est fou aussi c'est l'échelle des crimes et des peines il dénonce l'avortement de Marie-Claire contre en fait une remise de peine probable par rapport au fait de délinquance celui-là il a braqué une bagnole voilà il donne il balance Marie-Claire et sa mère alors qu'il l'a violée enfin bon c'est un truc c'est voilà et c'est complètement fou c'est complètement fou et donc et donc là-dessus bon bah Marie-Claire elle va et sa mère Marie-Claire veut pas garder n'avait pas voulu garder poursuivre cette grossesse donc il y a une avorteuse et tout comme elles sont dénoncées et ben elles sont mises en garde à vue voilà et après il y a le procès et donc pardon je me suis je me suis perdue moi-même c'était quoi ta question ? c'est magnifique le manifeste est 343 je ne sais plus oui oui merci aidez-moi ouais ah voilà l'affaire c'est ça je vous remercie super merci d'avoir récupéré mon fil et donc d'un côté on a Simone de Beauvoir Gisèle Halimi Christiane Rochefort bon enfin et d'autres qui cherchent effectivement une affaire à médiatiser et de l'autre côté on a Michel Chevalier qui se retrouve avec sa fille elles vont être inculpées pour un délit grave qui est donc celui d'avoir avorté ou d'avoir ou de complicité d'avortement pour la mère et donc et ben Michel elle va elle va taper à la porte d'Halimi en fait elle y va et elle dit bonjour j'ai pas d'argent mais j'ai besoin d'une avocate bon bah il se trouve qu'Halimi elle dit ok moi je vous ferai rien payer parce que voilà c'est pas mon sujet de vous faire payer en revanche je vais médiatiser l'affaire et Marie-Claire qui est quand même une jeune femme de 16-17 ans à ce moment là qui en plus est rejetée au lycée enfin à l'école qui vit très mal tout ça enfin il y a de quoi elle a été violée elle a subi un avortement clandestin elle a subi un curtage à vif enfin c'est l'horreur et en plus elle est rejetée dans son établissement scolaire on se doute l'horreur que ça a pu être parce que quand on sait comment ça se passe aujourd'hui voilà la rumeur comment elle est remise en cause la moitié des gens doivent la traiter de menteuse elle aurait tué un bébé que sais-je encore et Alimi lui dit bon ben moi je vais te défendre mais mais faut me laisser faire et faut me laisser médiatiser au début elle veut pas et puis ben en fait elle cède elle cède et donc c'est comme ça que Alimi va monter toute sa stratégie qui est au demeurant une stratégie plus que payante on le voit puisqu' puisqu'elles ont gagné et que ça a permis de faire venir des stars à la barre des témoins et ça a permis aussi de mobiliser la presse de mobiliser les militantes féministes qui étaient très actives sur les questions de la contraception et de la possibilité de l'avortement enfin de l'IVG à cette époque là merci madame je rajouterais volontiers simplement que dans le la BD est aussi un document historique alors ça raconte le procès bien sûr mais en plus on a la retranscription de pièces historiques et notamment l'appel des 343 femmes là dont on vient de vous parler qui était paru dans le nouvel OPS et donc le nom de 343 femmes qui avaient elles-mêmes recouru à l'avortement et dans c'est intéressant parce qu'on voit il y a des personnes tout à fait inconnues en tout cas tout à fait inconnues pour moi et puis d'autres évidemment des non connues Simone de Beauvoir Catherine Deneuve et dans la liste des connues Gisèle Alumi elle-même donc l'avocate elle-même qui est dans cette liste là ça symboliquement c'est fort aussi elle a risqué d'être parce qu'elle disait qu'elle avait commis un délit donc en tant qu'avocate c'était quand même un peu gênant merci beaucoup je pense qu'on va passer aux questions de la salle et je sais qu'il y avait une intervention aussi du collectif nous toutes justement par rapport à la possibilité de faire rentrer le droit ou la liberté d'avorter dans la constitution européenne est-ce que justement la personne qui vous a aidé à retrouver le fil est représentante du collectif nous toutes attendez malgré le masque vous m'entendez ça marche bien le micro la conférence j'étais très contente de l'introduction parce que ça a dit ce que je voulais dire donc vous savez tout le monde le sait l'IVG est rentré dans la constitution c'est ça le 4 mars 2024 et le lendemain on est observé la France la France pays des droits de l'homme on est très observé les féministes européennes et bien le lendemain elles se sont réunies à Ljubljana je crois à l'initiative entre autres des polonaises mais pas que et il y avait des représentants de mouvements féministes de tous les pays d'Europe pour lancer une ICE une initiative citoyenne européenne et il y a des conditions à ça et donc il y avait des avocats des gens du barreau qui ont planché dessus pour que la présentation de cette ICE n'appelle aucune remarque donc elle a été déposée dans la même semaine on a attendu si elle allait être acceptée elle est donc acceptée alors maintenant il y a la machine administrative il faut un peu de temps donc ça va sortir on ne sait pas quand mais dans pas si longtemps que ça et quand elle sera sortie il faudra que au niveau de l'Union européenne il y a un certain nombre de citoyens citoyennes qui votent sur cette initiative comment un million et ce million il faut qu'ils proviennent d'au moins sept pays et dans chaque pays il y a un minimum à atteindre en fonction de la quantité de population voilà donc voilà donc citoyennes de tous les pays laissez-vous je blague un peu moi je fais partie du mouvement nous toutes qui a été fondée en 2018 à la suite de MeToo voilà et on a relié on a rejoint le collectif européen My Voice My Voice c'est ça Ma Voix vous trouvez ça sur sur Instagram donc vous pouvez retrouver la la conférence qu'a eu lieu à Lujana et des outils et voilà alors on s'est dit et on a une seule année pour récupérer le million de signatures donc on s'est organisé et donc pour l'instant on récupère des prêts des pré-engagements donc si vous êtes d'accord je peux vous donner des petits flyers j'ai aussi voilà il y a un QR code quand vous flashez dessus on vous demandera votre votre adresse mail et quand ça sera quand les papiers officiels seront sortis vous serez recontacté pour pour que ça aille très vite alors si on pouvait on est folle si on pouvait on aurait beaucoup beaucoup peut-être même le million à la prochaine séance du parlement européen qu'il y a lieu en juin voilà il faut se mettre des challenges et on y arrive ou pas mais ce serait bien si ça arrive dans l'année voilà merci beaucoup pour cette intervention petite nous toutes elle a été créée été 2018 c'est ouvert même si c'est au féminin c'est ouvert aux femmes et aux hommes et des fois on dit on aurait mieux fait de s'appeler nous tous en écriture inclusive mais c'était pas encore dans le vent oui tout à fait je vous rends ça alors on va passer peut-être aux questions dans la salle il faut que je fasse passer le micro j'imagine pour que ce soit enregistré vous avez des questions on a des spécialistes qui étaient sur au premier rang mais peut-être au fond aussi c'est toujours la première qui est un peu difficile dans votre BD vous allez jusqu'à la loi avortement de Simone Veil qui se déroule donc en 74-75 devant une assemblée éminemment masculine d'ailleurs Simone Veil elle-même le dit et elle n'a pas fait une loi d'égalité femmes hommes ou de liberté des femmes mais une loi de santé Simone Veil c'était sa préoccupation à l'époque parce que sur le million de femmes avortées beaucoup mouraient ou étaient comme vous l'avez dit handicapées pourquoi êtes-vous allée jusque-là et jusqu'à vous continuez votre BD s'il y aura une suite ou si vous avez l'intention de poursuivre ce combat sur l'IVG je suis allée jusque-là parce qu'il était important de montrer le lien en fait que le procès de Bobigny était en lien avec la loi voilà c'est tout donc et puis je voulais Pascal le disait Marie-Claire Chevalier plus tard que oui c'était sa loi c'est quelque chose qu'elle a verbalisé donc elle était fière de ça en fait dans tout ce parcours ce chemin très 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 dur de sa vie bon ben il y avait quand même cette petite chose un peu solaire un peu qui lui appartenait donc il y avait aussi cet hommage-là et puis je finis jamais un livre ben moi je veux que ça se termine bien tout le temps tout le temps parce qu'à la fin on gagne donc voilà sur la question suivante non sur ce sujet-là je l'ai réglé par contre il y en a d'autres que j'ai pas réglé parce que moi les livres pour moi c'est de la catharsis rien d'autre donc on va retravailler ensemble avec Carole mais entre temps elle avait signé encore mais on est c'est bien ce livre donc je l'attends encore pendant deux ans je vais pas dire sur quoi mais c'est toujours aussi avec Carole je vais travailler encore sur des questions liées aux femmes etc parce que je pense que notre binôme fonctionne bien sur ce terrain-là et moi je suis en train d'écrire voilà la suite qui sera sur le même format environ 200 pages chez Gléna etc voilà mais pas sur l'avortement c'est fait c'est bon je peux passer à autre chose voilà par contre ça m'a permis je dirais que c'est le seul indice que je peux donner de commencer à aborder un sujet qui est plus douloureux pour moi et que j'ai pas fini de creuser donc ce sera plus là-dessus voilà des jeunes personnes là-bas moi je dis jeunes personnes comme ça c'est évite de dire jeune fille, jeune homme voilà moi c'est inclusif avez-vous rencontré des critiques ou des oppositions en faisant cette bande dessinée ? alors pas du tout donc je dois avouer que je suis et donc je vais rebondir sur autre chose pour dire des fois quand même en critique bon tout ce qui vient à nous est diteur ambique après la société française est quand même très sur le sujet de l'IVG il n'y a plus tellement d'opposition quoi on l'a vu d'ailleurs comment c'est passé à part le président du Sénat et quelques autres oui mais alors il y a effectivement des mouvements mais en tout cas moi qui me fais embêter sur les réseaux sociaux sur pas mal de choses là il n'y a rien qui est remonté et sur l'ensemble des critiques médiatiques qu'on a eues et je veux dire on avait eu un article du point dithyrambique alors là je suis tombée des nus la presse de droite quand même pas qu'un peu maintenant le point donc voilà en plus je m'y étais préparée parce que quand j'ai sorti l'abolition j'ai eu une remontée de 6-7 messages dans mes mails directement dans mes mails vraiment pas agréable comme quoi j'étais accomplice des assassins que Robert Badinter et moi paix à son âme mais il était encore en vie à l'époque que c'est nous qui méritions le châtiment ou que nos enfants on s'en prend toujours à ma fille aussi trois enfants j'ai une fille de garçon à chaque fois on me dit ouais c'était votre fille quand c'est sur les réseaux sociaux quand c'est pas mal je réponds pas mais sur les réseaux sociaux des fois je réponds je dis non mais alors c'est quoi la différence entre ma fille et mes fils enfin et puis c'est horrible de souhaiter du mal aux gens enfin d'où vous vous permettez on parlait de la punition de la peine tout à l'heure et de cette pulsion à vouloir faire souffrir l'autre c'est quand même assez fascinant donc suite à ça cette expérience là puis ça s'était calmé je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait de remonter un peu sur les mouvements comme on a vu il y a quelques années qui sont assez pourtant oui effectivement en ligne les survivants là 1 sur 5 ce genre de trucs il n'y a rien on n'a rien eu donc je touche du bois parce que c'est quand même plus agréable de ne pas avoir à répondre à ça mais voilà c'est non tout le monde a trouvé ça très bien je crois qu'il y a des questions d'émotion par rapport à ce livre aussi et que certainement pas mal de gens s'y projettent quels sont vos modèles d'inspiration ? alors les modèles c'est un grand évacuant déjeuner j'essaye de mes sources d'inspiration alors mes sources vraiment historiennes de cet album là c'est ça la question oui bah les minutes du procès qu'on trigne ou dans le livre de Choisy beaucoup de documentaires alors j'évite de me de regarder des choses qui ont été faites en fiction sur ces sujets donc par exemple il y a un téléfilm de fiction sur Brossé de Bobigny alors mais j'ai regardé en vitesse j'ai tout un propre travail de fiction parce qu'il y a vite de se faire influencer c'est vouloir m'embêter après il y a quand même beaucoup moi j'aime beaucoup ça faire de la recherche plus un peu en rhizome comme ça je tire un fil je vais à droite à gauche j'ai relu tous les bouquins d'Alimi alors que j'avais pas particulièrement besoin de lire Jamila Boupacha pour mes com je mets quand même la couverture de ce livre là et bah j'ai relu Jamila Boupacha voilà c'est plus une sorte de contexte à chaque fois je mets un adendo mais à la fin ça n'a pas vocation à être une oeuvre historique et tout c'est très important pour moi parce que justement je ne fais pas ça à ce moment là mais il y a un moment donné où j'arrête de faire de la recherche en fait et où je dis bon c'est bon j'ai assez et donc je vais faire avec ce que j'ai et s'il y a des choses qui ne collent pas avec la réalité historique c'est pas grave moi je fais un réel de bande dessinée là il y a beaucoup de choses fictionnées je dis souvent on n'est pas dans les chambres à coucher là en l'occurrence toutes les scènes entre Michel et Marie-Claire on n'y était pas on bribe de ça on peut avoir un minimum d'informations mais nous n'y étions pas donc c'est plutôt des scènes que je réécris par rapport à ma propre histoire et je vais aussi en profiter pour dire quelque chose qui est mentale pour moi sur cet album parce qu'il y a quelque chose comme ça j'ai écrit relation mère-fille j'ai dit tout à l'heure que j'écris toujours pour moi avant tout quand il y a une bonne réception je suis contente mais enfin à la base c'est pas tellement mon sujet et donc le fait est que j'avais besoin d'écrire là-dessus sur à la fois sur la filiation moi par rapport à ma mère mais moi aussi en tant que mère de ma fille et de cette transmission sur trois générations je dirais par rapport à ce sujet-là et il y a des moments où je suis Michel Chevalier dans ce livre-là il y a des moments où je suis Marie-Claire Chevalier et tout s'en mêle donc tout ça c'est très personnel en fait et donc là aussi la personne qui écrit l'autrice en l'occurrence utilise un petit peu la vie de ces personnages réels pour s'embarquer avec et c'est ce que je te disais tout à l'heure il y a des moments où je me suis laissée embarquer bien sûr le retour de Marie-Claire après le viol c'est mon la salle de bain voilà c'est vraiment c'est mon vécu à moi mais ça doit être assez proche parce que d'un vécu universel dans le cadre de si ces choses là ont été vécues parce que j'ai eu beaucoup de retours et ça je m'y attends du tout de femmes qui m'ont dit ou m'ont écrit qu'elles avaient pleuré et alors la première fois j'étais surprise en fait ça s'est multiplié donc là je me suis dit d'accord c'est des fêtes qui ont pleuré parce qu'elles ont eu des violences sexuelles et que la façon dont moi même je l'ai vécu et je l'ai vécu est une façon universelle sur la honte l'humiliation qu'on cache etc et tout ça et donc et sur l'avortement aussi évidemment donc bon voilà où on s'arrête sur les sources et où on se laisse embarquer par le fait qu'on fait de la bande dessinée et donc et là c'est pas de la bande dessinée documentaire je fais de la bande dessinée très très documentaire à côté il y a un bouquin qui est sorti juste après qui s'appelle dans les couloirs du conseil constitutionnel je veux dire c'est un couloir constitutionnel c'est la BD la plus drôle que j'ai écrite ça c'est vrai mais vraiment parce que c'était le challenge il fallait absolument rendre ça drôle parce que sinon ça allait être imbuvable mais parce qu'on se met en scène avec la dessinatrice mais là on est dans le documentaire là c'est pas du tout le cas dans le procès de Bobigny on est vraiment dans le récit en fait voilà est-ce que je peux juste me permettre une note de ma tâche est-ce que tu peux expliquer pour les néophytes ce que c'est des minutes je vais laisser même carrément la juriste qui le dira avec les bons mots c'est la retranscription du procès de tout ce qui se dit au procès on a là les minutes voilà les pièces merci et il y a une question juste à ma droite juste avant voilà il n'y aura pas je vous promets d'espoir d'espoir qu'on ait le choix c'est tout qu'on est après de ce genre il y a une chose d'espoir pour les biens pour que les luttes aboutissent et il se trouve que je reviens souvent sur le fait que parce que moi les luttes que je mène sont des luttes autour de la justice et bien que ces luttes là souvent elles ont en tout cas avant d'aboutir légalement et juridiquement elles se produisent souvent dans des tribunaux qui font jurer voilà il y a des moments de jurisprudence où on se rend compte que la loi n'est plus en conformité avec la société comme le disait Laurence tout à l'heure d'accord merci et l'autre question qui avait surtout ma camarade qui est juste un peu de moi finalement il va la poser quel moment ou partie du procès vous touche le plus quel moment quelle partie je crois que ce que je disais tout à l'heure sur le professeur Milliez parce que c'est vraiment la personne je pense dans toute cette histoire qui est la plus a priori que j'aurais perçue comme la plus éloignée de moi et donc moi j'aime bien qu'on bouscule un peu mes certitudes donc cet homme d'un certain âge d'une classe sociale dont je ne suis pas issue avec tout ce qui véhicule catholique, pratiquant, fervent etc en fait voilà moi je trouve qu'il fait preuve d'un courage gigantesque je vais revenir à la peine de mort dans les années 70 plutôt il y avait un député très à droite qui s'appelait c'était Pierre Bas qui était contre l'avortement d'ailleurs il a voté contre mais contre la loi en revanche ça a été un des un des plus grands défenseurs de l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée Nationale donc contre son camp et surtout il recevait en plus c'était un député des quartiers chics de Paris il devait être député du 7ème ou quelque chose comme ça il recevait chez lui des messages de mort et tout et vraiment un député catholique de droite et tout et le mec se battait mais corps et âme à l'Assemblée pour dire mais moi je suis pour l'abolition de la peine de mort il faut que ça cesse cette horreur et tout ben c'est des voilà quand on est très éloigné de moi et qu'on se rejoint dans quelque chose qui nous est viscéral moi ça me parle beaucoup voilà est-ce que vous avez rencontré des protagonistes de cette BD ou d'un autre livre que vous avez écrit avec qui vous avez pu dialoguer ou qui ont pu vous donner plus d'informations sur ces histoires là alors quand j'ai commencé à écrire Bobini Gisèle Halimi est morte et quand Carole s'est mise à dessiner Marie-Claire Chevalier est morte donc non non c'est vraiment ça a été en plus assez difficile ça c'est des violences quelque part parce que symboliquement en plus elle était en train de dessiner et tout ça a été assez choquant donc pour Bobini non alors non mais après quand le livre est sorti donc un jour il y a une dame qui m'écrit en me disant je suis la fille de Claude Servan-Schreiber ah ben je dis d'accord bonjour alors j'ai lu votre livre et tout et je l'ai fait passer à ma maman et elle le trouve super et voilà pas que sur Instagram Claude Servan-Schreiber 86 ans m'écrit en me disant oui bonjour madame j'ai lu votre livre il est super et puis qu'est-ce qu'elle m'a bien dessinée à dessinatrice c'était ma coupe de cheveux de l'époque alors moi j'y vais à fond j'y vais en chanter tout ça et donc cet été je dois aller la voir chez elle on va se rencontrer donc ça je suis super contente parce que voilà j'ai la petite fille de Jacques Monod qui m'a écrit aussi j'ai lu votre livre et tout c'est super pareil Instagram Instagram apparemment c'est la porte d'entrée pour parler aux gens maintenant voilà et elle m'a dit que son frère qui doit être expat à Singapour l'avait le diffusé dans la communauté française de Singapour enfin il y a des moments surréalistes Claude Servant-Schreiber aussi m'a dit que sa meilleure amie j'ai oublié son nom je ne vais pas le retrouver sur le moment c'est une historienne du genre et de c'est une historienne américaine du genre et de la question des luttes ouvrières françaises qui vit je ne sais plus aux Etats-Unis donc elle lui a fait parvenir le bouquin et sa petite fille qui est francophone aussi l'a lu donc savoir qu'actuellement mon bouquin est chez des intellectuels des femmes militantes féministes universitaires dans un pays on est revenu sur le droit à l'avortement ça c'est super important pour moi c'est pareil on a une première traduction c'est en polonais je ne m'y attendais pas du tout pays voilà il y a une vraie volonté politique derrière donc ça ça me fait très plaisir pour revenir à votre question en revanche moi j'ai bien connu enfin bien connu j'ai connu pas mal Robert Badinter quand je faisais ma thèse en fait là je vais vous raconter un truc rigolo voilà donc c'est quelqu'un que j'ai connu je dirais en 2010 chez qui je suis allée mais c'était vraiment lié à ma thèse et donc quand j'ai commencé à faire ma BD autour de son parcours mon éditeur mon éditeur m'a dit parce que les éditeurs ils pensent un peu marketing dit est-ce que tu ne voudrais pas demander une préface à Robert Badinter vu que tu le connais j'ai dit on est hors de question je ne vais surtout pas le mettre au courant je suis en train d'écrire un bouquin sur lui parce que je le connais justement et donc je vous dis ça le 9 février pour moi était un grand jour de deuil j'ai pleuré pleuré j'en suis toujours parmi mais voilà le donc une semaine avant que le bouquin sorte en librairie je reçois mon premier exemplaire chez moi de vérification et je lui envoie avec un petit mot manuscrit on avait des échanges mail plusieurs fois j'ai eu au téléphone depuis bon on s'était même croisé 3-4 fois après qu'il m'ait reçu chez lui donc je lui envoie le livre et en fait il ne me répond pas mais je m'y attendais parce que je le connaissais je savais comment il était qu'il n'allait pas du tout apprécier en fait que je l'ai fait sans lui en parler c'est un livre qui dit tyrambique qu'un sur lui donc il y a vraiment bon bah je me dis ok il ne veut plus me parler bon bah je lui envoie 2-3 mails auquel il ne répond pas j'ai dit d'accord tant pis quoi et un jour je dirais au printemps oh il y a du l'article au printemps 2021 je reçois un mail du du Panthéon du Panthéon à Paris je reçois un mail du Panthéon bonjour madame on monte une expo autour donc on va faire une grande exposition pour les 40 ans de la loi de l'abolition de la peine de mort qui s'appellera un combat capital et en fait on cherche une conseillère scientifique et en fait est-ce que vous accepteriez donc j'appelle ces gens j'étais un peu sidérée parce que je n'enseigne pas à l'université ni rien donc certes je suis spécialiste de mon sujet mais je ne suis pas la seule et surtout je ne travaille pas à ce réseau là donc bon je les appelle et tout je contracte avec eux je dirais et donc je lui dis à la dame au téléphone à un moment donné en revanche vous êtes venu à moi comment il me dit on a contacté Robert Badinter qui nous a dit contacter cette dame ah j'ai dit ok tout est pardonné donc voilà il a mis deux ans donc j'ai bien fait j'ai été conseillère scientifique de cette expo au Panthéon ce dont j'étais particulièrement fière j'avoue et en même temps on s'est rabiboché à ce moment là avec Robert Badinter je lui ai envoyé un mail en disant oui monsieur le Panthéon ça je remercie il m'a dit que non non c'était tout à fait normal donc bon voilà il avait fallu deux ans pour avaler la pilule que j'avais fait un bouquin sur lui sans lui en parler voilà sinon sur les autres livres bah si sur le couloir du conseil constitutionnel j'ai passé un an au conseil constitutionnel donc Fabius oui je l'ai vu pas mal les autres sages aussi voilà sur les gens un peu connus on va dire c'est toujours assez rigolo en fait on le voit de suite que c'est drôle moi je suis devant je souris et Gali derrière a fait la gueule parce que je suis allée la chercher je dis viens je t'embarque j'ai un super truc à te proposer et elle me dit mais attends mais moi je connais rien l'histoire je connais rien la justice alors la politique ça m'intéresse pas mais je dis tu vas voir on va s'éclater et c'est vrai après elle se déride au fur et à mesure est-ce qu'il y a encore une ou deux questions peut-être encore une c'est bientôt l'heure donc la dernière question c'est pas vraiment une question moi j'ai pas l'habitude de parler j'ai oublié de dire que le fait que l'IVG arrive au niveau de la constitution européenne ça serait bien pour tous les étudiants qui vont en Erasmus et si on a parlé de Chypre il n'y a peut-être pas beaucoup d'étudiants qui vont à Chypre mais l'été 2022 une jeune femme américaine qui était enceinte qui a fait ce qu'on appelle une fausse couche elle est hospitalisée à Chypre et les médecins ne pouvaient pas ne pouvaient pas faire quoi que ce soit pour elle parce qu'ils risquaient 4 ans d'emprisonnement leur trait de leur diplôme etc. elle a eu la vie sauve parce que des fois ça se passe mal vous savez ce que c'est une fausse ou c'est un avortement spontané parce qu'un avion sanitaire est venu la chercher à Chypre et l'a emmené en Espagne voilà donc je vous encourage à être signataires autre clin d'oeil si vous voulez donner un petit coup de pouce aux polonaises elles attendent des photos de rassemblement en Europe pour les soutenir en Pologne c'est jeudi et vous pouvez poster je pense que sur My Voice My Choice vous devez pouvoir poster vos réalisations sinon je vous attends la sortie merci et bien si vous n'avez rien à ajouter on peut clore la séance de questions et de discussions et on va offrir nos trois intervenants Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501